Aujourd'hui on est en condition quand même de sec relativement avancé c'est à dire que au niveau des exploitations pour avoir du pâturage pour les vaches c'est plus en plus compliqué en fait vous voyez derrière moi les prairies elles sont jaunes l'herbe a déjà séché sur le pré quoi et aujourd'hui on n'arrive pas à nourrir les vaches que à l'herbe on a déjà commencé à apprendre dans nos stocks dans nos stocks de fourrage pour pour l'hiver et puis comme les vaches laitières là on va les rentrer l'après-midi au plus chaud de la journée on les laisse dans le bâtiment plus au frais où elles sont mieux que dehors en plein soleil quoi si on a vraiment de la pluie qui arrive maintenant et puis qu'on peut s'éviter de vraiment complémenter jusqu'à ce que vraiment on soit en période hivernale ça pourra peut-être passer après si on est encore obligé de rester comme ça trois semaines un mois on aura trop trop pris dans nos stocks d'hiver on devra racheter du fourrage pour compenser pour les producteurs qui auront des problèmes de trésorerie pour acheter du fourrage il y aura deux solutions soit ils feront un prêt pour pouvoir acheter du fourrage ou alors ils tiendront garderont moins d'animaux pour cet hiver pour pour s'adapter à leur stock de fourrage après est-ce qu'il y aura une aide on a on a eu deux années consécutives l'aide de la région sur la sécheresse que la région refra une aide cette année pour l'instant on n'en sait rien c'est un impact sur les vaches laitières enfin pour les vaches laitières c'est indéniable plus il fait chaud plus elles boivent voilà puis c'est pas des conditions dans lesquelles elles sont super bien en fait les vaches supportent assez bien le froid mais elles ont plus de mal à supporter le chaud donc voilà elles boivent beaucoup plus elles mangent beaucoup moins elles mangent moins aussi ça fait comme nous en fait elles boivent plus elles mangent moins et du coup elles produisent elles produisent forcément moins comme ça l'impact il est il est réel sur les vaches laitières